Enfin, un bon tutoriel sur tous les temps de la langue anglaise. Si tu veux comprendre toute la structure des temps en anglais et surtout si tu ne veux plus jamais te tromper dans leur utilisation, et bien en fait, reste jusqu'au bout de cette vidéo parce que c'est ce que je vais te donner maintenant. Hi everybody, I'm Derek from BeLang.com, your online English teacher with Scottish. Bonjour à tous, je suis Derek de Be-Lang.com, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Et si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, tu peux cliquer juste ici en bas, là, à droite, tu peux appuyer sur la cloche, comme ça, tu vas avoir tous mes cours uploadés régulièrement pour pouvoir progresser facilement en anglais et ne plus te tromper jusqu'à devenir bilingue parce que c'est l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est d'aider les francophones à devenir bilingue. Alors, je vais te donner tous les temps de la langue anglaise dans ce tableau que j'ai fait moi-même. Alors, je suis un professeur en université et en fait, ce tableau-là, je le donne à l'université. En première année, on fait tout le groupe verbal et pour mettre tout à plat, faire table rase, je donne ça pour que les étudiants repartent d'un bon pied sur les temps, en fait, en anglais, pour qu'il n'y ait plus d'erreur par la suite. Et alors, on va d'abord, je vais t'expliquer le code couleur que j'ai fait pour que tu puisses bien cerner où je veux en venir et que ça t'aide facilement. Alors, en noir, ici, « he », j'ai mis le sujet. Alors, j'ai, pour le bien de ton apprentissage et pour la clarté, j'ai toujours utilisé le même sujet, « he », donc « h » aspiré, « he », c'est donc un pronom personnel sujet, troisième personne du singulier, ça veut dire « il », « he ». Donc, je l'ai mis partout, tu le vois, et « il est en noir », donc « ce qui est en noir », c'est le sujet. « Ce qui est en rouge », tu te doutes bien que c'est le verbe, il est en rouge, donc « talks », « talked », « talking », « talked ». Et le verbe, on va voir après qu'il se décrit en deux, trois options. En vert, j'ai mis l'auxiliaire, donc tu vois qu'il a « is », « has », « will », « have », « be ». Donc, il est en vert, c'est l'auxiliaire. Et dernièrement, en bleu, j'ai mis la forme continue, le « ing ». Donc, c'est à la fin du verbe, le « ing ». Donc, alors, commençons tout de suite. On va détailler ici le temps du présent, il se trouve là. Le temps du passé se trouvera sur cette ligne-là. Le temps du futur, alors je mets une petite étoile, il se trouve ici. Le futur n'est pas un temps en anglais. En anglais, le futur emploie soit un « be going to », soit un modal comme « will », ou encore autre chose, mais ce n'est pas un temps à part entière. Mais bon, pour la clarté de l'exercice, je l'ai mis quand même dans le tableau pour que tu puisses te dire, tiens, si on le décline selon toutes les possibilités, voilà à quoi ça ressemblerait. Donc, je l'ai quand même mis en utilisant un modal « will », mais à la base, ce n'est pas un temps. Donc, voici les temps, et voici la forme simple, continue, perfect, perfect continue. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le voir le présent en forme simple, le présent en forme continue, le présent en forme perfect, le présent en perfect continue, le passé en forme simple, le passé, bon, en fait, tu comprends, forme continue, passé, perfect, passé, perfect continue, et là, le futur qui n'est pas un temps, mais bon, forme simple, forme continue, perfect, perfect continue. Ça te donnera, en fait, un éventail parfait de la langue anglaise. Donc, normalement, on devrait séparer, comme ça, et ainsi de suite. Alors, tu vois directement qu'il y a uniquement deux temps qui n'ont pas d'auxiliaire. Il se trouve ici. Ici, tu vois que je n'ai rien en vert, et ce sont les deux temps simples, c'est-à-dire qu'on a juste besoin d'un sujet et du verbe. Tous les autres, tu vois qu'on a recours à un auxiliaire. Tous, 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 tous. Même le futur forme simple. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, on emploie un auxiliaire de modalité qui est will. Donc, tu vois que là, ce sont les temps simples, et tous là, ce sont les temps composés. Donc, les temps simples, présent, forme simple, présent, passé, forme simple. Alors, pour le passé, c'est le prétérit. En anglais, on dit past. Et c'est plus logique de dire past, parce qu'à la suite, là, ce sera plus logique de dire past, parce que le prétérit ne fonctionnera pas pour ces deux dernières cases. Alors, he talks. Troisième personne du singulier, un S. He talked. Le son t. J'ai fait un tutoriel sur comment prononcer le ED à la fin d'un verbe ou alors d'un adjectif. Et donc, c'est le son t. He talked. Si ça te paraît... Pourquoi c'est talked ? Pourquoi c'est t ? Tu peux aller voir directement la vidéo, comme ça, ça t'aidera à repartir sur la base de la prononciation. Mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, donc je ne vais pas m'interdire plus longtemps là-dessus. Alors, c'est un verbe régulier. Est-ce que tu te souviens, passer le prétéritif, il y a les verbes réguliers, on rajoute ED à la fin. Les verbes irréguliers, ils sont dans un tableau à la fin de ton livre d'anglais quand tu étais élève ou étudiant qui a dû te traumatiser comme il l'a traumatisé des générations entières. Il fallait l'apprendre par cœur. Grosse erreur, il faut l'apprendre par thématique. Donc, thématique du sport, on apprend tous les verbes dans cette liste qui se ramènent à un sport. Comme ça, c'est un thème qui est facile à retenir. Thématique de la biographie des présidents, de la vie d'un président et dans ce cas-là, on apprend tous les verbes. Donc là, on a affaire à un verbe régulier. On rajoute ED. Si jamais on a affaire à un verbe irrégulier, je te mettrai des exemples après pour que tu t'entraînes. Bien sûr, il faut les connaître, entre guillemets, par cœur, selon des thématiques et pas par cœur bêtement. Donc, les temps simples, pas d'auxiliaire. He, ça aurait pu être she, ça aurait pu être prénom, groupe nominal, plein de choses. Talks, talked. Ça va là-dessus ? Ça, c'est les temps simples. Tout le reste sont les temps composés. Donc, il faut vers un auxiliaire ou deux. Tu vois que des fois, il y en a deux. On va commencer, on va faire cette ligne-là. Donc, continue. Il nous faut l'auxiliaire be qu'on conjugue. He is talking. Donc là, c'est un verbe en ING. He is talking. Pour continuer, on peut avoir progressif, le présent progressif, le présent en ING. C'est très bon aussi. Le présent perfect. He has, donc forcément, l'auxiliaire verbe est au présent. Talked. Et là, on a le participe passé. C'est un verbe qui n'est pas en forme simple, qui n'est pas en ING, il est en participe passé. Talked. S'il est régulier, c'est exactement le même que s'il était au préférité. Si jamais il est irrégulier, il faut juste le revoir dans ce tableau à la fin de ton livre. He has taught. Si on est au présent perfect continu, forcément, si on est au continu, il va falloir un ING. He has, auxiliaire, been, le verbe particip passé, talking. He has been talking. Et là, ça y est, tu as tous les temps au niveau du présent. Forme simple, présent, continue, présent perfect, présent perfect, continue. Alors, petite remarque, ça ne veut pas dire que tous les temps parlent du présent, de ce qui se passe en ce moment même. Pas du tout. Là, si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à télécharger gratuitement mes 21 conseils et astuces pour devenir bilingue. C'est une formation gratuite que je donne où je te permets de découvrir ton niveau. Je te permets d'omptuer la prononciation du TH. Je te permets de comprendre quelles sont les 3 erreurs à ne pas faire en apprenant l'anglais. Je te donne plein de conseils pour que tu deviennes bilingue et que tu progresses très vite en anglais et que ce soit facile, fun pour toi. Et bien sûr, une fois que tu es dans cette formation, c'est ici en bas pour télécharger, tu cliques, je t'envoie tout ça chez toi dans ton email. Et bien sûr, une fois que tu es là, je t'explique plein de choses en plus pour savoir pourquoi on utilise le présent. Et ça, c'est encore une autre vidéo que je ferai. Mais je veux juste que tu saches comment ils se structurent, comment est-ce qu'on les utilise comme ça. Par contre, l'utilisation de chacune, ce sera une autre vidéo. Alors, le passé, donc le temps du passé ou alors le prétérit où on va dire past. Donc, past, forme simple, talked, je viens d'en parler. He was talking. Donc là, on est exactement pari avec eux. Ici, sauf que on, entre guillemets, descend d'un étage, on ne met pas l'auxiliaire au présent, on le met au passé. He was talking. Même schéma ici. passe du temps du présent au passé. Donc, le past perfect. Past perfect. Continue. Bien sûr, ing. Et tu vois que ça ne change pas. Ensuite, si on prend le futur comme étant un temps à part entière, on va avoir, bien sûr, auxiliaire. He will, parce que c'est un auxiliaire de modalité et talk. Après les auxiliaires, je vais faire une vidéo sur les trois pièges que tendent les auxiliaires de modalité et là, on est la preuve. Il n'y a jamais de S après un auxiliaire de modalité. Pour connaître deux autres pièges, je t'invite à aller voir la vidéo, c'est sur la chaîne YouTube, tu pourras le trouver. Ensuite, toujours notre sujet, he will be. Donc, on voit qu'on peut avoir deux auxiliaires les uns à la suite des autres. He will be talk, verbe en yunjei. He will be talking. Et donc là, on est en forme continue. Troisièmement, he will have talked. Donc, en fait, on voit qu'on a le même schéma avec talk, talk. Ici, il est partout. Sauf que l'auxiliaire n'étant pas had, c'est will et have parce qu'on est au perfect. Il faut qu'on ait have pour le perfect. D'accord ? Pour le continu, il faut qu'on ait be quelque part. Et pour le perfect continu, il faut qu'on ait les deux. Il faut qu'on ait have et qu'on ait le verbe être, be, was, been, qui arrive. Donc, he will, parce que will est obligé d'être là, have, deuxième auxiliaire, been talking. Et donc, ing pour la forme continue, have pour le perfect, will pour le futur, been pour contracter le continu, be talking. Je te laisse regarder tout ça quelques minutes. c'est un chef-d'oeuvre. Alors, ça ne veut pas dire que je suis un chef-d'oeuvre, ça veut dire que peut-être que tu dis waouh, j'avais jamais vu ça comme ça. Mais ici, dans ce tableau, tu as tout le temps de la langue anglaise qui vont te permettre de comprendre, de structurer tes phrases, de repérer ce qu'il manque si tu as fait une erreur et surtout de pouvoir ne plus te tromper parce que l'objectif étant d'arriver vers un anglais le plus fluide et le plus précis possible. Voici, tu as tout le temps. Voilà, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner pour justement aller encore plus loin dans l'apprentissage de l'anglais et surtout à télécharger ce kit de 21 conseils c'est la suite pour devenir bilingue. Surtout, surtout, surtout ne pars pas sans rien parce que le gros erreur c'est de s'emmagasiner des connaissances sans se passer à l'action sans se mettre en mouvement. Laisse-moi un commentaire pose-moi des questions s'il faut je te laisse un petit exercice à me faire tu pourras le faire dans la partie des commentaires. Si tu devais me remplir le tableau avec she et cette fois-ci le verbe sera speak. Alors je n'ai pas conjugué pour que tu sois toi qui te fasses si tu devais me remplir chacune des cases avec she et speak ça donnerait quoi ? Et voilà, c'est ce que je te laisse faire pour aller encore plus loin. I hope you enjoyed cette vidéo j'espère que tu as aimé cette vidéo. A la prochaine et n'oublie pas de télécharger ton kit et de t'abonner à cette chaîne YouTube. Have a lovely day. Bye bye. Ciao.